Gilles Brougère est professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université Sorbonne Paris Nord. Emmanuel Savignac est anthropologue et enseigne les sciences de l'information et la communication à l'université Sorbonne Paris Nord. Aujourd'hui ils sont venus nous parler du dernier ouvrage qu'ils ont co-dirigé intitulé le dictionnaire des sciences du jeu. Bonjour Emmanuel Savignac, bonjour Gilles Brougère. Bonjour. Et puis bienvenue sur l'UdoCorpus dans l'émission d'entrée de jeu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer et pour ceux et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, on va commencer par une question classique. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Gilles Brougère, je suis actuellement professeur émérite de sciences de l'éducation à l'université Sorbonne Paris Nord et donc depuis très longtemps, puisque mon premier texte paru l'a été en 1979 sur le jeu, depuis donc très longtemps je travaille sur le jeu, le jouet et au-delà la culture matérielle destinée aux enfants, sur les relations entre jeu et apprentissage et au-delà les relations entre différents types de loisirs et les apprentissages et sur la façon dont dans certaines situations, en particulier l'école maternelle, le jeu a pu être utilisé. Donc pour ma part, je suis Emmanuelle Savignac, je suis anthropologue de formation, je suis professeure en SIC à l'université Sorbonne Paris Nord et je suis venue au jeu plus tardivement et itérativement via un terrain sur les start-up du jeu vidéo, du digital, au tournant des années 2000 où de fait le jeu s'est imposé à moi sur ce terrain, puisque j'ai été mobilisée dans ces open space des start-up énormément de formes et manifestations ludiques. Et je n'ai cessé de rencontrer le jeu au sein des structures de travail depuis, ce qui m'a conduite à m'intéresser aux relations entre jeu et travail et à la gamification. Alors, en cette fin avril, paraît un ouvrage collectif que vous avez co-dirigé qui s'intitule « Dictionnaire des sciences du jeu ». Quel était l'objectif de l'ouvrage et puis à quel public s'adresse-t-il ? Son objectif principal, c'est d'essayer de proposer aux lecteurs une vision de ce que sont les sciences du jeu aujourd'hui. Dans leur diversité, donc diversité disciplinaire, puisqu'on a des articles de psychologues, de sociologues, d'anthropologues, mais aussi d'un ou deux mathématiciens, on a essayé de faire contribuer tous les savoirs, tous les discours disciplinaires qui pouvaient apporter quelque chose au jeu. Il s'agit de proposer une réflexion sur comment penser le jeu aujourd'hui à partir d'un certain nombre d'entrées qui semble être les principaux thèmes ou notions que l'on est amené à rencontrer quand on travaille sur le jeu ou quand on prend du plaisir à jouer peut-être. Parce que par rapport à la question précédente, je trouve qu'il y a une singularité dans cet ouvrage aussi qui était de restituer et rendre compte de la richesse des recherches francophones sur le jeu, qui ne sont pas forcément aussi applicatives quand même que celles qu'on peut observer et lire dans la recherche anglo-saxonne, qui sont véritablement très fortement arrimées à un background théorique et pluridisciplinaire qui est tout à fait singulier dans le paysage des recherches, je trouve, par rapport aux Game Studies. Et je pense que ce dictionnaire en rend compte aussi de cette richesse théorique-là de la recherche francophone sur le jeu, puisque pas mal de collègues aussi de Belgique, de Suisse ont été sollicités et d'autres collègues francophones d'autres pays. J'ajouterais que cette richesse envoie en particulier au langage, puisqu'on ne peut pas séparer Game et Play, et qu'effectivement c'est sans doute une des caractéristiques de la pensée francophone sur le jeu que d'être conduit à tisser constamment des relations entre ces deux notions, alors qu'effectivement dans la littérature anglophone il est plus facile de les séparer et de ne regarder qu'un côté de la pièce, à la mesure où pour nous les deux aspects sont sans doute intrinsèquement liés. Alors j'aimerais que nous nous intéressions à présent à l'origine du projet et à la naissance, à la genèse de cet ouvrage, et notamment comment vous avez procédé pour fédérer autant de chercheurs et de chercheuses sur le jeu ? Mais je crois que l'idée vient d'Emmanuel. Il me semble que c'est Emmanuel qui m'a contacté un jour pour me dire qu'on devrait faire un dictionnaire théorique sur le jeu non provisoire du dictionnaire, qui a changé de nom pour éviter peut-être l'idée théorique qui pouvait effrayer certains lecteurs, ou peut-être d'après l'éditeur. Donc on a changé, mais je pense que le changement est plutôt une bonne chose et que le projet me semble tout à fait clair, qu'il ne s'agit pas de dictionnaire du jeu, d'encyclopédie du jeu, on ne parle pas des jeux en particulier, mais de construire une réflexion sur le jeu. Et donc il a fallu aller dans un premier temps à la pêche aux notions, c'est-à-dire quelles notions voulions-nous mettre en œuvre à partir de nos propres réflexions, mais surtout en allant regarder un certain nombre d'ouvrages, de revues, pour essayer de trouver les notions qui étaient les plus présentes, notions tout à fait hétérogènes puisque certains sont des concepts, d'autres sont des catégories d'objets, mais nous avons éliminé l'idée de présenter des disciplines ou des auteurs. Il y a un index qui fait que l'on peut retrouver les entrées où certains des auteurs les plus connus dans le domaine du jeu ont pu... On voit leurs idées développées à l'exclusion des auteurs de l'ouvrage. On a voulu mettre dans l'ouvrage, à l'index, les gens qui avaient écrit un article. C'est vrai que par rapport à ce dictionnaire, moi ça répond à un manque que j'ai éprouvé, c'est-à-dire que cette recherche sur le jeu, à la fois elle était très riche, très disparate et très éparses. C'est-à-dire que manquait... Alors bien évidemment il y a des lieux comme des colloques, il y a des lieux aussi et des espaces comme la revue Science du jeu, mais pour le coup, peut-être que pour rapprocher, pour reprendre l'idée de Jill justement, de cette spécificité francophone de nouer les deux aspects du game et du play, manquait finalement peut-être un espace pour appréhender le jeu dans sa globalité. Et ce qui explique aussi du coup que ça n'est absolument pas une logique de dictionnaire au sens d'un lexique, c'est-à-dire de définition lexicale des différents termes composant le jeu, mais véritablement d'une approche un petit peu holistique du jeu sous différents aspects, c'est-à-dire ce qu'il constitue en tant que jeu. Il y a des entrées qui interrogent la question des règles, qui interrogent la question du second degré, qui interrogent la question de la liminalité qui sont des éléments propres au jeu, mais aussi qui interrogent les enjeux sociaux liés au jeu, comme par exemple des enjeux d'éthique, des enjeux d'addiction, de violence, les questions du genre par exemple, pour citer quelques exemples, mais aussi les usages finalement sociaux du jeu, comme l'apprentissage ou le travail, les caractéristiques de certains jeux. On pense à l'immersion, on pense au rôle, on pense à la quantification, qui ne caractérise pas le jeu, mais qui se noue autour du jeu et de la spécificité de certains jeux, et aussi des questions corrélées au jeu, c'est-à-dire les relations avec les mathématiques, les relations par exemple avec la religion, la question de l'escapisme et de l'ambivalence de cette notion. Donc ça a été véritablement une approche holistique du jeu, et cette volonté en fait de rassembler autour d'un objet, saisi de la manière la plus globale, certainement pas exhaustive, mais la plus globale possible aujourd'hui, dans l'état actuel aussi des auteurs disponibles pour répondre à cette question qu'on leur a envoyée. Voilà, comment saisir cet objet jeu dans toute sa complexité et surtout son épaisseur ? Oui, un des enjeux, un des problèmes, c'est de trouver des auteurs. Il fallait chaque fois qu'en face d'une notion on trouve un auteur qui pouvait y répondre, et globalement on a eu très très peu de défections d'auteurs qui s'étaient engagés, qui n'ont pas pu rendre leur copie pour de multiples raisons. Il ne s'agit pas de jeter la pierre sur ceux qui ont pu rencontrer des difficultés, mais il y en a très très peu. Et on a dû peut-être à une occasion ou deux occasions maximum demander à un autre auteur de se situer au premier auteur, mais globalement les auteurs ont rendu leur entrée telle qu'on leur avait demandé, et bien sûr il y a toujours eu un travail d'aller-retour pour que chaque entrée corresponde un peu d'un point de vue formel et dans sa logique même à l'esprit du dictionnaire, mais aussi pour une relecture qui s'impose toujours quand on veut publier des textes de qualité. Je pense qu'on veut publier des textes de qualité, mais au-delà de ces allers-retours qui sont très bien passés d'ailleurs, aucun auteur ne s'est rebellé contre nos demandes. Et finalement au résultat, moi je dois dire que j'ai trouvé vraiment les textes de très grande qualité. Et pour nous il s'adresse à un lectorat le plus varié possible, bien sûr aux gens qui s'intéressent au jeu, mais au-delà à ceux qui ne font que rencontrer le jeu dans leur activité, dans leurs recherches, sans être au centre de la question du jeu. Il nous semble que c'est important qu'ils puissent trouver dans un ouvrage, à partir de quelques entrées qui les intéressent plus particulièrement, quelques pistes, des éléments, et de faire peut-être exister un peu mieux le fait qu'il y ait une recherche sur le jeu auprès des étudiants, auprès des étudiants qui ne sont pas spécialisés dans le jeu, auprès des chercheurs qui ne sont pas spécialisés dans le jeu. Je pense que notre public c'est avant tout des gens qui ne sont pas spécialisés dans le jeu. Les gens qui sont spécialisés dans le jeu ont un outil qui les aidera beaucoup. mais peuvent trouver par eux-mêmes des textes beaucoup plus longs de tel ou tel auteur pour découvrir une partie seulement de ce qui est dans ce dictionnaire. Je pense que des auteurs sont parfois allés plus loin que ce qu'ils avaient déjà écrit et on fait eux de création et pas uniquement de répétition, parfois eux de synthèse aussi. C'est sans doute la chose la plus difficile. Et on se rend bien compte que les étudiants et les chercheurs n'ont plus le temps de lire pour chaque thème des ouvrages de 300 pages. Et donc une entrée de dizaines de pages peut être une bonne solution. Oui, sachant que ces entrées en fait donnent des pistes aussi pour, d'une certaine manière, s'approprier plus le thème. Et c'est vrai que la question, à la fois, bien sûr, le néophyte ou la néophyte, je dirais, découvrant l'ouvrage, pourra y trouver véritablement une introduction, d'une certaine manière, aux sciences du jeu et puis aller plus loin. Mais la production véritablement de textes originaux qui se ressaisissent du thème, pour véritablement le formuler dans une perspective d'accès au thème et non pas d'une certaine manière concomitante à une autre question posée ou concomitante à un objet d'article par exemple, comme on produit souvent par ailleurs dans d'autres appels, fait que ce sont quand même des textes très singuliers. C'est-à-dire qu'il y a une modalité d'écriture liée aux entrées et non pas aux définitions ou non pas aux occurrences fortuites en relation avec d'autres thèmes qui se produisent dans ce dictionnaire-là qui est quand même très spécifique. Une preuve en est qu'un certain nombre d'auteurs, c'est aussi mon cas pour les entrées que j'ai écrites, ont évoqué l'idée qu'ils ont dû faire des recherches supplémentaires, faire un travail original en somme pour écrire l'entrée, que même si leurs travaux antérieurs les aidaient pour produire de telles entrées, il ne suffisait pas de « résumer » ces travaux, il fallait souvent se livrer à une réflexion voire à une recherche, recherche bibliographique complémentaire, et on accorde beaucoup d'importance à la bibliographie, au fait qu'il y a beaucoup d'ouvrages ou d'articles très récents qui sont cités. Merci beaucoup. Alors, une question à présent qui intéresse le GIS, puisque vous avez reçu pour cet ouvrage une notation dans le cadre de notre appel à projet du GIS « Jeux Société ». Quelle a été l'utilité de ce soutien pour réaliser l'ouvrage ? Il a été central pour permettre à l'ouvrage de paraître. Se tourner vers le GIS « Jeux et Société ». On parlait tout à l'heure des lieux évidents pour croiser, rencontrer, se nourrir de la pensée et des recherches sur le jeu. Typiquement, le GIS « Jeux et Société » en fait partie. Donc, c'était une évidence de se tourner vers le GIS pour solliciter un appui à l'apparition de l'ouvrage. Ce qui a été le cas aussi pour l'Université Sorbonne Paris Nord, qui accueille depuis longtemps les recherches en sciences du jeu et qui a été l'autre contributeur également important. Donc, c'est une ressource, un appui et aussi un partenariat entre lieux de recherche et de pensée sur le jeu. Je voudrais signaler que la contribution était d'autant plus importante qu'on est arrivé à un moment où les coûts de production des livres augmentaient avec l'augmentation du coût du papier et que sans doute il aurait été difficile de trouver un éditeur pour éditer un livre aussi important à un prix qui reste raisonnable et ne pas l'éditer à un prix qui rend impossible son achat. Je pense que la contribution se voit dans le prix tout à fait raisonnable pour un ouvrage de cette taille. Donc, elle bénéficie au lecteur. Merci beaucoup. Alors, à présent, on va parler de vous pour terminer l'interview, de vous deux. Outre la sortie de cet ouvrage, quelle va être votre actualité scientifique dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Bien, moi, je continue à m'occuper de la revue Science du jeu, qui me tient à cœur. Là, on est tout près de boucler le prochain numéro, qui pour la première fois sera question de psychanalyse. Dans la revue, on a un dossier avec des articles de psychanalyse, mais aussi des variants en nombre important. Il semble que les variants se font plus importants, plus nombreux aujourd'hui, donc numéro 22 bientôt. On attend avec impatience le numéro 25, mais ça va mettre un peu plus de temps, puisque c'est Emmanuel Zavignac qui va le diriger, qui sera aussi question de travail. Et par ailleurs, je travaille sur un ouvrage qui est sur tout autre sujet, mais qui a des liens avec le loisir, qui sont sur les classes de maires. Alors, pour ma part, Gilles en a parlé. J'ai le plaisir d'avoir proposé un appel à articles pour la revue Science du jeu, sur les questions des modélisations et des modélisations ludiques du travail et des représentations du travail par le jeu, c'est-à-dire comment, finalement, le jeu devient un dispositif, un encapsulage pour le travail, et aussi une modalité de formulation du travail, qui fait qu'on rencontre souvent une relation ludique au travail aussi. Donc voilà, pour cet appel, et toujours la poursuite de ces réflexions sur les relations entre jeu et travail. Et par ailleurs, je travaille aussi sur un autre axe, qui est la question de la valeur culturelle et de la production de la valeur culturelle. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, j'interroge le jeu. Qu'est-ce qui fait la valeur du jeu, qui permet son exploitation, son économisation, par des acteurs, comme justement les acteurs de la gamification, pour proposer des solutions d'apprentissage, des solutions de mise au travail, de team building et autres. Écoutez, merci pour ce programme scientifique alléchant et aussi d'avoir répondu à nos questions lors de ces interviews. Merci à toi de nous avoir invités. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.